Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez particulière. Donc récemment, j'ai déménagé un box avec des affaires à moi, dont du maquillage et des soins, et j'ai retrouvé de sacrées pépites. Et je me suis dit que ce serait super sympa que de vous tourner une vidéo avec des anciens produits, dont une palette, que je n'ai absolument jamais utilisée. Enfin, je n'en ai aucun souvenir. Les phares ont l'air d'être totalement intactes, mais c'est les très vieilles palettes Nocibe. Je ne sais pas si vous voyez desquelles je parle. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est ces antiquités-là. Donc comme vous pouvez le voir, elle est assez rayée et tout, parce qu'elle a pris un sacré coup au niveau du déménagement. Mais donc c'est les palettes Nocibe. Donc celle-ci, c'est la Like Palette. En fait, on peut retirer le miroir. Donc ça, c'est génial. Et en fait, ici, on a donc les pinceaux dont les embouts mousses qui pourront servir, parce que les embouts mousses, c'est très bien pour appliquer les palettes et tout. Donc là, il y a pas mal d'embouts mousses et tout. Là, il y a eyeliner, mascara. Là, il y a crayon marron, crayon noir, crayon à lèvres. Donc voilà, je vais tester aujourd'hui. Je ne vais peut-être pas tester ce compartiment-là, mais je vais tester les phares. Donc là, on a les phares assez colorés. Donc ils sont tous protégés par... En fait, on peut les enlever. Je m'en souvenais plus. Donc on peut les enlever ou les laisser dedans. Enfin, j'en sais rien. Et donc, on a... Je m'en sors pas, elle est gigantesque. Et donc, on a la deuxième partie avec les phares un peu plus neutres, un peu plus rosés et tout. Donc on a deux compartiments. Donc elles se présentent comme ça. J'espère que les reflets vont pas trop... Vous voyez un peu mon jardin. Est-ce qu'il fallait que je m'y attende ? Oui. Enfin bref, donc la plupart est tombés. C'est pas grave, je ramasserai ça. C'est du galère, c'est du galère cette palette. Ah oui, ben carrément, en fait. Oh la la, j'ai l'horreur. Après une heure de remontage de cette palette, clairement, j'arrive pas à remettre ce foutu. Cette foutu, elle va dégager. Donc cette palette, je sais pas du tout combien elle coûte et je sais pas si elle existe encore. Et de toute façon, je pense pas que ça sert à quelque chose de mettre un prix du style 20, 30 euros dans une palette comme ça. Sachant qu'il y a des palettes beaucoup mieux, même si, sérieux, on a quand même un beau choix de couleurs, machin. Mais bon, voilà, hein, on a compris le délire. Donc je sais pas du tout ce que je veux faire au niveau make-up. Donc on a 4 palettes composées de 40 fards avec, en bas, donc des espèces de compartiments, j'ai l'impression, bronzer, bronzer un peu plus foncé, soit blush et poudre claire comme ça, enfin bref. Et après, on a les espèces de gloss, les fameux gloss que je n'ai jamais utilisés de ma vie. Je trouve ça vraiment trop cute, ça m'en fait trop des souvenirs. Enfin bref, donc avant de commencer le maquillage, je vais venir appliquer ma base à paupières. Je vais prendre celle de chez Bella Pierre, je vais venir appliquer avec un pinceau plat et l'estomper avec mon beauty de la bière. Donc c'est, enfin mon beauty de la bière, c'est l'éponge de chez Imax Design, de chez Imax Design tout court. Donc j'ai fait mon teint, j'ai fait la totalité de mon teint, voilà. J'ai fait la base, les sourcils, l'anticerne, le spray fixateur, donc j'ai tout, tout fait. Donc je n'ai plus qu'à faire mes yeux. Ça c'est une base que j'avais achetée, normalement si vous remontez dans mes vidéos, vous allez voir la vidéo où je fais un unboxing de ma commande, vente privée. Et donc c'était celle que j'avais achetée sur ce site-là. Donc elle remonte un peu, mais bon, elle n'a pas du tout une odeur de périmée. Ça fait attention surtout parce que ça peut être dangereux. Mais bon, c'est ma peau, c'est mes paupières, donc moi ça me va. Donc là je viens juste l'estomper. Ce petit format est extrêmement pratique. Donc hop, vous pouvez très bien appliquer soit une base à paupières, soit appliquer un anti-cerne du style le Tarte. Je l'ai pris pour au cas où faire des retouches, mais mes cheveux ça ne va pas du tout. Enfin bref, le Tarte peut être aussi une bonne alternative en tant que base à paupières. Vraiment faites en sorte que votre base à paupières soit vraiment uniforme. Vous pouvez même la poudrer. Moi je ne vais pas le faire pour avoir quand même un peu d'intensité. Je vais venir attacher mes cheveux. Voilà, donc j'ai attaché mes cheveux. Honnêtement, c'est très approximatif. Mais bon bref, j'ai envie de faire un truc assez nude. Je ne vais pas donc m'attaquer à des couleurs comme ça. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je m'attaque aux couleurs. Je le ferai avec plaisir. Mais honnêtement, je vais juste swatcher ce jaune. Ça m'a l'air pas mal, mais voilà quoi. Je n'ai pas pris d'autres palettes pour comparer, mais c'est assez catastrophique. Donc je pense que je vais m'attaquer à ces couleurs-là parce que j'ai envie d'utiliser ce crayon de chez Beauty Success. C'était un de mes crayons préférés il n'y a pas longtemps de ça. C'est un crayon rétractable de couleur Bordeaux. C'est la teinte Pretty Aubergine. Donc c'est la numéro 6. Je pense que ça peut être retrouvable, ce genre de truc. Je pense que vous pouvez le retrouver dans un petit succès. Enfin bref, je vais m'attaquer à ces palettes-là. Et je vais commencer tout de suite avec celle où il y a écrit like. On dirait des... Allô ! Je vais venir prendre mon pinceau. Je vais venir prendre un pinceau estompeur. Je vais venir d'abord tapoter la couleur. Bon, c'est très approximatif. Donc je vais venir tapoter d'abord la couleur pour pouvoir avoir la plus grosse intensité que je peux. Je pense que la base aide parce que ça a un fini collant. Là, je vais venir commencer à estomper les bords. Les fards scents. Vous savez, les fards à l'eau. Le make-up. Le vieux make-up. Pas périmé, je ne dis pas ça. Mais le vieux make-up d'autrefois, enfin d'autrefois, les fards anciens, quoi. Vraiment, le maquillage d'avant, ça a vraiment cette odeur-là. C'est hyper désagréable, sachant que maintenant, les fards que j'utilise ont quand même tous une bonne odeur. Donc au niveau du premier aïe, ça donne ça. Je vais venir faire le deuxième. Toujours pareil, je vais venir tapoter. Alors pourquoi je fais ce truc-là ? Pour pouvoir avoir justement toute l'intensité. J'en ai foutu n'importe où. Je vais juste venir prendre un pinceau pour estomper. Et hop, pour en effacer. Parfait. C'est là, quelle heure. Donc hop, je continue. Je viens vraiment en fait tapoter d'abord, tout simplement pour pouvoir déposer la matière. Et après, je viens au niveau des bords et je viens estomper pour avoir une meilleure diffusion du fard. Là, j'ai une tâche. On ne va pas non plus attendre à une qualité de dingue. Là, vous voyez, toutes les tâches, c'est hideux. J'essaye en fait sur mon doigt, enfin sur ma pomme de main, d'effacer en fait un maximum la matière. Ça a fait des tâches. Je ne sais pas si vous allez voir la tâche énorme que ça m'a faite. Je vais essayer d'arranger ça avec donc un gros pinceau estomper. Ça m'a même fait une tâche au niveau d'ici. Là, je préfère cet oeil-là que cet oeil-ci. C'est une cata, c'est horrible. Bon, cet oeil-là est complètement raté. Je pense que vous l'avez vu. Cet oeil-là, encore, ça va, mais c'est une... Oh, c'est hideux. C'est hideux. Donc voilà, j'ai essayé de rectifier, mais comme vous pouvez voir, ça a complètement tâché et je n'ai rien pris pour essayer d'arranger ça. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vais prendre un... Je vais faire un mélange de deux. Ça a l'air hyper poudreux. Je vais juste essayer de voir. C'est une angoisse. Après, les fards irisés, en général, ce n'est pas hyper compliqué. Je dis ça, mais je n'ai jamais fabriqué de fards irisés. Bon, ça va, franchement. Tant que pour moi, il y a de la pigmentation, si c'est poudreux, ce n'est pas bien grave. En attendant, c'est quand même relativement pigmenté pour avoir une bonne couvrance et donc recouvrir les fards. Je n'ai pas forcément eu besoin de faire de que de crise. Après, pour le maquillage que c'est, sachant que je vais me démaquiller après. Honnêtement, je ne vais certainement pas aller à la salle ni faire trois courses avec ça. Donc, je vais venir intensifier. Franchement, là, j'aime bien. Ces fards-là, j'aime bien. Ils s'appliquent bien. Ils ne chutent pas. Je suis comme ça. Est-ce que vous êtes heureux de me voir comme ça ? C'est franchement, ce côté, c'est hideux. Là, encore, ça va. Même si le dégradé non plus n'est pas génial. Parce que les fards se travaillent hyper mal en superposition. Mais ce n'est pas grave. Enfin bref, j'ai fini avec ça. Je vais juste venir prendre un pinceau boule. Est-ce qu'il y a un fork pour être intéressant avec celui que je vais appliquer en muqueuse ? Il y a celui-là. Et celui-là, je vais peut-être faire un mélange des deux. Que je vais venir appliquer au coin interne. Je vais venir donc appliquer mon crayon. Le Pretty Aubergine dans ma muqueuse. Je ne vais pas venir appliquer de crayon noir au niveau de ma muqueuse supérieure. Parce que je ne vais pas appliquer de faux cils puisque je n'en ai pas. Cet œil me... Là, ça va. Mais là, ça ne va pas du tout. Je vais venir me recourber les cils. Et j'arrive. J'ai recourbé mes cils. Et je vais venir passer au mascara. Donc, je vais utiliser le Dior Show Pop & Volume. Donc, j'ai la base et le mascara. Donc, je vais d'abord venir appliquer la base. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas eue. Je viens donc appliquer un peu de base sur mes cils. Comme vous pouvez voir, ce n'est pas une base qui fait extrêmement blanche. Donc, celle-ci, c'est la base mascara Lash Primer Dior Maximizer 3D. Je ne sais pas si ça fait partie de la collection. Je sais que je les ai eues en cadeau ensemble. Mais je ne sais pas si c'est de la même collection. Et là, je vais venir utiliser le mascara qui a l'exp... Enfin, ça me vit quand même. Mais il a le truc de... En fait, quand on appuie comme ça, ça remplit la brosse. La brosse, c'est une brosse quand même relativement grosse avec des gros picots. Je ne sais pas si vous allez voir l'effet. Il est dingue. Donc, voilà pour le mascara. Honnêtement, entre... Honnêtement, entre les femmes à l'estomper, mon style qui ne veut absolument pas se gagner, donc ça fait un trou, c'est I2. Enfin bref, c'est vraiment le tuto de la catastrophe. Donc là, je vais venir appliquer mon rouge à lèvres. Je ne sais pas lequel prendre. Je vais prendre le SoCute de chez Kylie Jenner. Donc, voilà au niveau du rouge à lèvres. Au début, j'avais prévu de mettre mon Gloss Bomb de chez Fenty Beauty. Mais finalement, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mis de rouge à lèvres mat tout court que j'avais envie de le faire. Donc, au niveau du make-up, catastrophe. Il vaut mieux regarder que cet oeil-là. Je le trouve beaucoup plus joli, même si bon, ce n'est pas forcément très bien estompé dans le sens où les fards se travaillent très très mal en superposition. Donc, pour rappel, j'ai utilisé cette palette-là qui est honnêtement, ça ne vaut pas du tout. Bref, mais c'est des vieilles palettes, donc on n'y peut rien. On ne se va qu'il y ait qu'avec ça avant, à croire que j'ai 70 ans. Mais bon, ces deux-là, par contre, sont vraiment bien. Je les ai bien aimés. C'est les fards irisés que j'ai appliqués sur la paupière mobile. Au niveau du coin interne, on dirait que je me suis sacrément pris un coca entre le fard qui a fait une tâche ici et le fard mi-prune, mi-violet. Donc, j'ai appliqué ces deux-ci. C'est une catastrophe. En fait, ce que je trouve juste joli, c'est le teint et les lèvres. Il n'y a que ça que je trouve beau, mais bon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait vraiment trop plaisir de tester cette palette, enfin de retester cette palette. Je n'en ai aucun souvenir. Je crois que je ne l'ai jamais utilisé. Enfin, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne la réutiliserai pas demain. Ça, c'est clair. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez. Alors, attendez. Si vous voulez que je teste les couleurs et que je fasse un make-up un peu plus coloré, même si bon, le choix va être vite fait. Ce sera dans du bleu. Non, il n'y a que du bleu. Il n'y a pas du tout d'autres couleurs. Donc bref, si vous voulez un maquillage bleu avec cette palette, dites-moi pour voir si c'est autant une catastrophe que les fards bruns. Pourtant, les fards bruns sont aujourd'hui les plus faciles à faire, entre guillemets, et surtout les mieux réussis. Donc, les couleurs, ça doit être une sacrée catastrophe. Enfin, regardez le jaune. Clairement, le jaune, on dirait ma couleur de pauvre. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à liker la cloche pour les notifications. Moi, ça m'a fait super plaisir de vous faire cette vidéo. N'hésitez pas à aussi venir me rejoindre sur Instagram parce que je suis assez présente et je vous demande quelques petits trucs des fois. Donc, n'hésitez pas à venir m'y rejoindre. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère beaucoup moins catastrophique. Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz